Diffusés tous les jours, de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac avec Philippe Etienne et Bruno Gagnère à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Adèle qui prolongera tout à l'heure à 10h50 une balade dans la pensée de Stanley Cavell et ce qu'il dit notamment des comédies du remariage en compagnie de Sandra Logier. Suite ce mercredi d'une semaine au cœur d'À la recherche du temps perdu, au cœur du livre des livres, mais aussi du lieu où son auteur a vu le jour, à Combray, dans l'heure éloire, depuis la maison de Tante Léonie. Après Mireille Naturelle et Michel Hermand, nos deux invités, avant Michel Schneider, c'est aujourd'hui et demain le philosophe Jacques Dariula qui est notre invité. Jacques Dariula dont le site internet jdariula.net est une mine d'or de plus de 6000 pages de cours accessibles et duplicables à l'envie. Jacques Dariula que les auditeurs des Nouveaux Chemins de la Connaissance connaissent bien en vérité, pour l'avoir déjà entendu sur notre antenne parler de Baudelaire notamment et qui nous fait la joie, qui vous fait le cadeau, vous allez l'entendre, d'arpenter un peu les contre-allées du panoptique proustien. Il y avait autour de Combray deux côtés pour les promenades et si opposés qu'on ne sortait pas en effet de chez nous par la même porte quand on voulait aller d'un côté ou de l'autre. Le côté de mes églises lavineuses, qu'on appelait aussi le côté de chez Swan parce qu'on passait devant la propriété de M. Swan pour aller par là, et le côté de Guermante. De mes églises lavineuses à vrai dire, je n'ai jamais connu que le côté et des gens étrangers qui venaient le dimanche se promener à Combray, des gens que cette fois ma tante elle-même et nous tous ne connaissions point et qu'à ce signe on tenait pour des gens qui seront venus de mes églises. Quant à Guermante, je devais un jour en connaître davantage, mais bien plus tard seulement. Et pendant toute mon adolescence, si mes églises étaient pour moi quelque chose d'inaccessible comme l'horizon, dérobé à la vue, si loin qu'on alla, par les plis d'un terrain qui ne ressemblait déjà plus à celui de Combray, Guermante, lui, ne m'est apparu que comme le terme plutôt idéal que réel de son propre côté, une sorte d'expression géographique abstraite, comme la ligne de l'équateur, comme le pôle, comme l'Orient. Bonjour, bienvenue chez Tante Léonie, puisque désormais on peut quasiment accueillir nos invités chez Tante Léonie, où nous nous trouvons nous-mêmes depuis deux jours pour enregistrer cette série d'émissions sur la recherche du temps perdu. On va partir de ces deux côtés, le côté de Guermante et le côté de mes églises, cette bipartition qui s'opère spatiale dans la recherche du temps perdu au tout début, enfin au tout début, à la fin du début, c'est-à-dire à la fin de Combray, qui est donc pour mémoire le premier temps du côté de chez Swan. Quelle importance et quel rôle joue cette répartition dans l'espace, ces deux promenades possibles du narrateur ? D'abord, merci de m'inviter dans la maison de Tante Léonie, puisque nous parlons depuis ce centre optique de toute la lanterne magique de la recherche du temps perdu. Et nous sommes donc bien placés pour repenser les perspectives imaginaires qui se déploient depuis ce centre. Bien ou mal placés, d'ailleurs ? Je suis dans l'espace du roman. Je ne suis pas dans la maison de Tante Léonie elle-même, où effectivement, on ne voit par la fenêtre qu'une maison qui est à... la maison d'en face qui est à trois mètres. On n'a pas du tout le point de vue sur la place du village. Et surtout, le microcosme de Combray qui défile, comme c'est le cas dans le livre, sous les yeux de Tante Léonie. En tout cas, c'est un centre, le centre depuis lequel on voit défiler toute la lanterne magique du monde, et à partir duquel on peut le recomposer et l'écrire. Dans le livre, bien sûr, et je parlerai toujours de la topologie du livre, et non pas de celle qui est réelle. Je crois qu'il faut éviter, comme le dit Proust lui-même, le péché d'idolâtrie, qui consiste à confondre le réel et l'imaginaire, c'est-à-dire d'oublier le désir, qui est le vecteur qui fait d'un espace un espace imaginaire. Alors, vous avez lu ce texte vraiment fondateur à la fin de Combray, des deux côtés. C'est une topologie subjective, imaginaire. Je crois que, déjà, on pourrait opposer cette double direction qui va structurer tout le livre, on va essayer de penser en quel sens, à la connaissance d'un espace objectif, non pas de l'espace réel dans lequel nous nous trouvons en ce moment, mais même de l'espace objectif tel qu'il est traité dans la recherche. C'est-à-dire que... C'est le point de vue d'un enfant. C'est le point de vue d'un enfant. C'est-à-dire un point de vue très juste, contre la vérité objective, c'est lui qui a raison, du point de vue romanesque, qu'il faudra tout le parcours d'une vie avant de comprendre la charge de désir et la puissance de cette orientation du monde, de cette double orientation du monde. Mais il y a dans le livre, alors, un autre regard objectif qui rétablit une sorte de rationalité de l'espace qui s'oppose à ce qui est dit dans cette bifurcation entre mes églises et Guermantes, autant d'ailleurs dans le temps que dans l'espace, c'est par exemple le point de vue du père qui est le maître de l'espace, qui connaît... Il y a un texte magnifique où le père, au retour de mes églises, fait un détour par l'allée des Tillels depuis la gare, par laquelle nous venons de passer, et étonne la mère qui, elle, n'a pas du tout cette connaissance logique de l'espace en découvrant la porte arrière de la maison, alors qu'on se croyait perdu. Le père maîtrise l'espace, oui. Tout à coup, mon père s'arrêtait et demandait à ma mère « Où sommes-nous ? » « Où sommes-nous, oui. » Épuisée par la marche, mais fière de lui, elle lui avouait tendrement qu'elle n'en savait absolument rien. Il haussait les épaules et riait. Alors, comme s'il l'avait sorti de sa poche de son veston avec sa clé, il nous montrait debout devant nous la petite porte de derrière de notre jardin, qui était venue avec le coin de la rue du Saint-Esprit nous attendre au bout de ses chemins inconnus. Ma mère lui disait avec admiration « Tu es extraordinaire ! » Et à partir de cet instant, je n'avais plus un seul pas à faire, le seul marché pour moi dans ce jardin où depuis si longtemps mes actes avaient cessé d'être accompagnés d'attention volontaire, l'habitude venait de me prendre dans ses bras et me porter jusqu'à mon lit comme un petit enfant. Il est intéressant d'ailleurs de noter ici, puisque c'est inaudible évidemment à l'oral, qu'il écrit « habitude » avec un grand H. Avec un grand H, oui. C'est que l'habitude est presque une puissance maternelle ici, qui reconduit l'enfant au lieu de son repos après le long détour du côté de mes églises. Et alors oui, le père, où sommes-nous ? Il connaît la réponse. On peut dire que quand on va du côté de Guermantes ou du côté de mes églises, on ne sait jamais très bien où on est justement. Et c'est dans la mesure où il y a ce vertige de l'espace et du temps qui est transfiguré par le désir et par la charge de mémoire qu'on ne sait jamais très bien où on est et on a raison de ne pas savoir où on est. Et l'opérateur de croire qu'il sait s'orienter dans l'espace et qu'il maîtrise les chemins de la vie. Il y a d'autres points de vue, d'autres moments, en particulier les points de vue de hauteur où on a un panorama, comme lorsque le curé de Combray vient voir Tante Léonie après la messe et lui parle de son église et lui dit que du sommet du clocher, disant ça à Tante Léonie qui est dans son lit, qui est absolument terrifiée à l'idée que le curé de Combray puisse imaginer qu'elle monte les marges du clocher et qu'elle arrive au sommet de ce clocher où il y a un vent froid, glacial, qui vous saute à la figure. Mais du sommet du clocher, on voit jouir le vicomte, on voit en particulier ce jouir le vicomte que quand on est au sol, on se perd dans le dédale des canaux, l'espace se recompose logiquement. Je crois qu'il utilise le mot panorama d'ailleurs, d'un point de vue panoramique, c'est-à-dire du point de vue d'une topologie de l'entendement qui permet de maîtriser l'espace. Et de ce point de vue-là, il n'y a plus cette antinomie fondamentale qui est celle du désir, qui va structurer le livre de mes églises et de Guermantes, mais il y a une carte de géographie, un plan. C'est-à-dire, si on pense à Bergson, l'entendement qui sert l'action et qui poursuit les fins qui nous sont utiles, rationalise l'espace, spatialise le temps pour le maîtriser, mais en même temps, et par là même, refoule l'espace de mémoire, l'espace-temps qui est pour Bergson celui de la véritable mémoire et qui est pour Proust l'unique objet, je crois, de cet immense livre. Alors, c'est une expérience qu'on peut faire d'ailleurs quand on vient à Ilier Combray. Ilier est devenu Ilier Combray en 1971, c'est à Mireille Naturelle que je dois de le savoir, pour le centenaire de la naissance de Proust, Ilier a donc endossé d'une certaine manière le nom qu'il avait inspiré au narrateur de la recherche, en tout cas à l'auteur de la recherche. Ce qui est suggéré par le curé de Combray, précisément, dans cette même séquence où il propose à Tante Léonie ce projet qui lui paraît totalement fou de monter au sommet du clocher. Et il y dit qu'il dérive Saint-Hilaire, le curé de Combray est un amateur d'étymologie qui se révéleront fantaisiste quand elles seront critiquées par l'universitaire Brichot, mais il dérive Saint-Hilaire donc, puisque l'église dans le livre, la véritable donc que je viens de l'apprendre s'appelle Saint-Jacques. On sait bien que dans le livre, l'église de Combray est Saint-Hilaire et le curé de Combray dérive Saint-Hilaire de Ilier. Juste une chose, Saint-Jacques d'Ariula est avec nous aujourd'hui pour parler de la recherche du temps perdu, c'était irrésistible, je ne pouvais pas m'empêcher de la faire. Dans la carte d'Illier Combray, quand on regarde la carte d'Illier Combray, il y a d'un côté marqué côté de Guermande et de l'autre côté côté de mes églises. Donc bien sûr, on a une représentation spatiale, panoramique de l'espace bergsonienne. Vous avez parlé de Bergson, il faut rappeler que Bergson se sert effectivement, ou envisage cette puissance du cerveau qui est une puissance utilitaire du cerveau, c'est-à-dire qu'il spatialise toute chose à des fins d'utilité, qu'il est soumet à la nécessité de vivre et donc de s'accommoder de l'espace et qu'il distingue d'un temps réel, si j'ose dire, d'un temps continu, d'un temps intime qu'il appelle la durée. Quand on est face à cela et qu'on a côté de Guermande et côté de mes églises, on se dit que, de façon générale, ici, la littérature a repris ses droits en un sens sur la réalité et est venue en un sens contaminer la réalité de ses patronymes. Il y a la rue du docteur Proust, le salon qui s'appelle le temps retrouvé, on est dans un espace, c'est l'espace Marcel Proust. Ce qui est également ce que Bergson appelle, puisqu'on parle de ce penseur, le mouvement rétrograde du vrai, c'est-à-dire qu'Iliès prend l'aspect de Combrès, se combérise du fait de la puissance du texte de Proust. Pour dire encore un mot, parce qu'il y a quand même un texte essentiel sur la découverte désillusionnante dans la mesure où elle humilie le désir, qui est le secret qui détient la vérité de l'existence, dont l'apparente vérité de cet espace logique, en fait, est une fausseté romanesque. C'est le texte magnifique, au début du temps retrouvé, où Gilbert, donc, le narrateur est revenu à Combrès. Il est fort déçu, d'ailleurs, par l'église. Il trouve que la vivonne est un fleuve laid et sans intérêt. Et il apprend de Gilbert, donc, la plus jolie façon, comme dit Gilbert, d'aller à Guermande, c'est de passer par mes églises, donc bouleversant totalement la topologie imaginaire de l'enfance au nom de cet espace logique qui est celui sur lequel règne le père. Le père étant à la fois le maître de l'espace de l'entendement, donc d'un espace qu'on croit maîtrisé, ce qui est une illusion folle des hommes, et aussi d'un temps qu'on croit maîtrisé, puisque le père consulte toujours son baromètre. Donc, il se réfère à un temps mesurable qu'on peut compter, donc, dont on peut être maître. Le père aussi qui connaît parfaitement les horaires des chemins de fer et qui est celui qui prépare l'itinéraire de ce voyage à Florence et à Venise qui n'aura pas lieu quand il est enfant. Donc, il y a cet espace, l'espace logique qu'on domine sur un panorama qui donne un centre panoptique qui est rationnellement exact et qui est romanesque comme en faux, puisqu'il supprime la dimension du désir. Et puis, il y a cette autre topologie qui est celle qui est mise en jeu dans le texte que vous avez lu et qui oppose ces deux côtés comme deux dimensions incommensurables. Et c'est pourquoi qu'on puisse aller de l'une en passant par l'autre est incompréhensible d'un point de vue romanesque. Et l'enfant, encore une fois, a raison contre le père. Tout le livre démontrera combien l'enfant a raison contre le père. Donc, cette opposition de Guermante et de mes églises. À l'image d'un enfant dont les parents divorcés, par exemple, habiteraient deux endroits différents, deux espaces différents. Et lui, on peut imaginer un enfant, c'est un cas de figure classique, un enfant qui, avec son gros cartable, passerait d'un lieu à l'autre, d'une série d'habitude à une autre série d'habitude, d'un espace à un autre, et découvrirait un jour qu'au fond, les deux espaces sont assez voisins, en vérité, sont presque connexes. Oui, je crois que quand on pense le sens imaginaire de cette double orientation, la découverte qu'ils sont proches l'un de l'autre est une découverte terrifiante, en vérité, qui a aussi un sens imaginaire, dont la conclusion est qu'il n'y a d'autres solutions, le plus haut bonheur que nous puissions connaître dans la vie, c'est de recomposer la totalité de cet espace imaginaire selon sa division fatale, je dirais. Alors, reste la question de savoir, la véritable question, qu'est-ce que mes églises, qu'est-ce que Guermantes ? On commence par mes églises ? C'est-à-dire par Swan ? Par Swan. D'abord, mes églises, mais ça c'est, chacun rêve comme Proust rêve sur les noms, sur les noms que Proust donne dans le roman aux personnages, et ici au lieu, puisqu'il n'y a pas, encore une fois, de mes églises réelles autour d'Iliès. J'ai toujours entendu mes églises, pour ma part, comme on dit, mes ententes ou mes alliances. Ou mes usages. Ou mes usages. C'est-à-dire, je pense que le préfixe veut dire que c'est la direction où l'on fait l'expérience d'une distance vis-à-vis de l'église, l'église étant, à mon sens, le lieu de la proximité absolue, et la proximité absolue, c'est celle de l'éternité, c'est-à-dire c'est celle qui totalise les quatre dimensions de l'espace, dont la quatrième est le temps, et dont le sanctuaire, qui est le noyau de sens, duquel diffuse tout l'imaginaire de la recherche, est la nef de Saint-Hilaire de l'église de Combray, où le temps est comme ramassé et accumulé dans une proximité qui a triomphé de la distance. Je crois au contraire, ou du moins c'est ainsi que je le lis, ainsi que je ressens ce texte, que le côté de mes églises, c'est le côté où l'on fait l'expérience de la distance. Alors, il y a bien des signes qui laissent entendre ça. Distance, pas seulement, bien sûr, géographique, distance ontologique, c'est-à-dire distance qui fait que, par exemple, vous et moi, nous sommes distants d'un peu moins de deux mètres, et qu'en vérité, il y a des milliards d'années-lumière qui nous isolent chacun dans cette sphère d'espace-temps. Distance de l'altérité. Distance de l'altérité qui rend l'illusion de l'abolition de la distance ou d'une fusion véritable des êtres, c'est-à-dire l'illusion de l'amour absolument imparable. Parler d'ailleurs à cet égard de milliards d'années-lumière, c'est déjà en un sens réduire une distance qui est absolue. Les milliards d'années-lumière demeurent quantifiables. On reste là dans la quantité. La distance de l'altérité est une distance. Je dis ça parce que dans La Recherche du temps perdu, il y a beaucoup de passages comme ça, en particulier en matière d'amour, où le narrateur décrit, parlant d'Albertine, mais pas seulement d'elle, mais principalement d'Albertine, dans les passages notamment où elle est endormie et où il s'embarque sur son sommeil, il parle de l'autre qui, par son silence, par ses yeux fermés, la majesté impassible de son visage œil clos, accède à l'infini. Donc c'est une distance proprement infinie, mais un infini qui ne relève pas de la numération. Absolument. Le milliard était là pour dire l'infini, qu'il n'y a pas de jonction possible. Lorsque l'enfant se précipite, rien n'est plus proustien que cela, lorsque l'enfant se précipite vers sa mère pour l'embrasser, c'est toujours le moment où la mère vient apprendre qu'il a volé une confiture ou qu'il a fait telle ou telle faute et le moment où elle veut le repousser et le gronder, et il n'y a jamais d'accord parfait entre ces univers d'espace-temps au sein desquels nous vivons, nous mourrons surtout, lentement, et qui font autour de nous comme un vide immense au sommet duquel nous chancelons de plus en plus avant de tomber dans cet abîme. Dans le temps. Dans le temps, fin, oui, comme il est écrit. C'est les trois derniers mots de la recherche du temps perdu. Exactement. Revenons donc à mes églises. Donc je crois que du côté de mes églises, ce dont l'enfant va faire l'expérience, c'est celle de la distance, de la distance absolue, c'est-à-dire de cette distance que l'illusion de l'amour pour la proximité des corps croit pouvoir vaincre, ce qui est le rêve et l'illusion de tous les hommes, et que cette distance que seule peut abolir la réminiscence romanesque et le travail d'écriture, donc dans une solitude totalement acceptée, assumée, puisqu'elle ressemble à celle vraiment d'un mort qui s'ensevelit dans une pièce hors du monde, qui n'écrit que la nuit, comme Saint-Cimon ou comme le sultan des mille et une nuits, et qui se voue à une nuit de l'écriture qui est l'acceptation de cette indépassable solitude. Et en même temps, cette solitude est la condition justement d'une réunion ultime des êtres, ou peut-être en tout cas de les mettre dans ce grand cimetière qu'est la recherche du temps perdu, une façon en tout cas de les réunir. Si solitude il y a, elle est la condition, peut-être l'unique possibilité de réunir ceux qui, sans cela, demeurent disparates dans l'espace. Vous avez raison, on n'est jamais aussi proche du narrateur que quand on lit la recherche du temps perdu. Donc c'est le vers de l'écriture qui fait que chaque lecteur est le propre lecteur de soi-même, et qui rend possible cette rencontre de galaxies séparées par des distances infinies et incommensurables. Alors, du côté de mes églises, d'abord c'est une promenade, on va un peu en hauteur. Le Père dit, c'est là où on a le plus beau point de vue sur la région. Donc là aussi, il y a un panorama, mais ce n'est pas le panorama qui permet de tracer la carte, c'est plutôt le sentiment de la distance, le sentiment de l'expansion de l'espace et de la séparation. Et je crois que ce qui exprime cela dans le texte de Proust, c'est le vent. Le vent qui est une puissance qui ouvre l'espace, qui nous fait sentir que l'espace s'ouvre à l'infini. Et du côté de mes églises, ce qui n'est jamais le cas du côté de Guermante, on ne va du côté de Guermante qu'en compagnie des parents, et l'enfant suit les parents toujours avec retard en regardant les différents détails, les différentes turbulences sur le cours de la vivane, du côté de mes églises, il ira seul avec ce plaid que François se trouve horrible et rêvant à une femme que le paysage devrait enfanter, comme si cette immensité ouverte et venteuse devait pouvoir être niée par la venue d'une proximité imaginaire qui réconcilierait par l'amour, qui guérirait par l'amour la souffrance de la distance. Donc il y a cette ouverture, il le dit dans le texte que vous avez lu, il n'y a pas de limite au côté, ce n'est qu'un côté, comme un orient, c'est-à-dire c'est un espace qui est ouvert sur l'infini. Et comme on va en hauteur, il y a le vent, il y a la pluie, il y a aussi ces problématiques solitaires où l'on éprouve ce qu'il y a d'infinitésimale dans notre existence, perdu dans un espace infini, on ressent cet espace infini. Et puis surtout, cette distance, c'est celle qui dénonce comme illusoire le bonheur de l'amour, qui croit à la fusion, à la rencontre, par la proximité des corps. Et par conséquent, c'est là aussi qu'on va faire l'apprentissage d'un amour, disons perverti, ou d'un amour faussé, mais perverti au sens où il avoue la vérité de l'amour puisqu'il institue l'amour dans la distance. Et alors, je pense à la scène de Montjouvin, qui est absolument, évidemment, centrale du côté de mes églises. Je vous laisse peut-être... Non, non, allez-y, allez-y, je vous en prie. Alors donc, le narrateur passe par le rédillon de Bépine, à côté de la propriété de Swan. On est du côté de chez Swan. Et il s'avance dans cette vaste plaine, ouverte sur un immense espace venteux, dont on ne voit pas les limites. Et il passe près de la propriété de Venteuil, dont on ne sait pas encore. Swan veut toujours demander à ce professeur de piano, qui paraît un homme médiocre, s'il est parent avec un compositeur dont il admire la musique. Et il oublie toujours de lui demander, n'arrivant pas à faire le lien entre ce personnage d'apparence si médiocre et la richesse extraordinaire de la phrase de la sonate, qui est un thème, on le sait, qui revient souvent dans la recherche. Et alors, une journée fatiguée, bien que le côté de mes églises, c'est à la fois un espace très ouvert. En même temps, c'est la plus courte des deux. On peut facilement faire, lorsqu'il fait mauvais, on va plutôt du côté de mes églises, parce que si jamais on est pris par le mauvais temps, il pleut souvent. D'ailleurs, on se réfugie dans le bois de Roussinville. Donc, c'est un promenade assez court et en même temps qui est ouverte sur l'infini. Alors que, paradoxalement, le côté de Guermante est une promenade beaucoup plus longue et qui, en même temps, est enfermée dans l'intimité, je crois, dans la proximité. Donc, il est fatigué de retour après avoir rêvé à cette femme qui devrait le sauver de cette douleur de la distance qu'il éprouve du côté de mes églises, cette femme qui ne vient jamais, qui vient toujours à contre-temps, toujours chez Proust. Lorsqu'il y a une paysanne dans le porche de Saint-André-des-Champs, qui est l'église proche de Roussinville, dans la direction de mes églises, il est toujours avec ses parents, il ne peut pas lui parler. Et quand il est seul et qu'il attend des heures, qu'enfin une jeune paysanne qui ressemble aux sculptures du porche de Saint-André vienne se protéger sous le porche, eh bien, il n'y a jamais personne. Et donc, il revient fatigué, cherchant à dire ce sentiment de l'espace et de l'étendue, qui est une sorte de vertige dans l'infini, et ne parvenant pas à l'écrire, sentant qu'il y a un livre à écrire sur ce passage où il ressent une émotion et il frappe les herbes avec son parapluie et dit zut, 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 en disant, mais quand même, il ne faudra qu'un jour, je ne me contente pas seulement de ces mots opaques, il faudrait que je réussisse à en faire une œuvre véritable. Et fatigué par cette errance dans la vastitude, parce que c'est ça le côté de mes églises, c'est comme ça que je le lis, il s'arrête dans un buisson et il se trouve qu'il est juste devant la maison de Vinteuil, donc du compositeur, dont il ne sait pas du tout, il ne connaît pas encore, d'ailleurs, à cet âge, à ce moment du roman, il n'a jamais entendu cette sonate, cette musique merveilleuse de Vinteuil qui est un véritable leitmotiv du parcours romanesque de la recherche. Et il voit alors la fille de M. de Vinteuil qui est homosexuel et qui vit avec son amie, il la voit, alors c'est une scène terrible, c'est une scène de sadisme, et le sadisme n'existe que dans la distance. Saphisme, sadisme. Saphisme, sadisme, et surtout, ce qui est frappant dans cette scène, il faut la raconter peut-être. La fille de Vinteuil est d'abord seule, et quand elle entend la carriole dans laquelle arrive son amie, elle dispose la photo du père mort. M. de Vinteuil est mort de douleur, en fait, de la souffrance que sa fille lui a infligée. Et lorsque l'ami arrive, eh bien, il y a une scène d'amour devant la fenêtre ouverte. Et Mme Vinteuil qui demande de fermer la fenêtre, et l'ami dit, mais non, c'est bien meilleur quand on est vu. Effectivement, c'est une scène de voyeurie, il y en a quelques-unes. Il y aura celle de Jupien et de Charles au début de Sodome et Gomorre. Au début de Sodome et Gomorre. Et puis, il y a celle dans la maison de passe où il voit Charles fouetter comme un prométhée enchaîné à son rocher dans Temps retrouvé. Donc, c'est les trois grandes scènes de sadisme qui sont chaque fois des scènes théâtrales. C'est-à-dire que le sadisme est une sexualité qui se vit dans la distance. qui suppose toujours, qui s'organise dans un apparat théâtral, c'est une mise en scène. Il y a une scène, la fenêtre ouverte et un spectateur. C'est bien meilleur quand on est vu. C'est-à-dire que quand ce plaisir est vécu dans le sentiment de la distance, ou du moins, oui, dans le sentiment de la distance vis-à-vis de laquelle se trouve le point de vue du spectateur, dans ce qui ouvre un espace théâtral et ce qui ouvre aussi tout un rituel, une mise en scène, tout un artifice. Par exemple, la photo du père sur laquelle elle crache. Oui, elle va mettre au défi l'ami de cracher, donc d'offenser ce père qui n'a vécu que pour sa fille. Le mot de Proust, à ce moment-là, c'est le salaire. Et toute cette scène, ce qui est frappant, c'est son caractère théâtral. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a théâtre uniquement dans la mesure où il y a dissociation et voyeurisme. Il y a dissociation entre un acteur qui s'exhibe et un voyeur qui se dissimule dans la pénombre et jouit de cette distance pour ce spectacle qui n'existe que pour lui et qui en jouit d'autant plus. C'est une des raisons pour lesquelles on fait le noir dans les salles de spectacle, qui se croient seul à la voir, ce qui est effectivement le cas. Les actrices ne savent pas qu'elles sont vues, même si elles le désirent. Et par un amour impossible, un amour qui sera toujours malheureux, en quelque sorte, puisqu'il ne peut se composer que dans la distance théâtrale qu'il met en scène. On a toute la préscience d'un amour malheureux dans cette scène-là et tout ce qui ensuite sera à la fois dans un amour de Swan et puis évidemment dans la Sodome et Gomorre, La prisonnière et Albertine disparue, c'est-à-dire le cycle amoureux du narrateur, l'épreuve de l'amour et ce que d'autres appellent l'horreur de l'amour chez Proust. Mais dans cette scène, le fait même qu'elles désirent être vues, que les deux jeunes filles désirent être vues sans savoir qu'elles le sont, distingue par exemple quand même cette scène de l'autre scène que vous avez évoquée, qui est le début de Sodome et Gomorre, où Charles et Jupien se reconnaissent sans s'être vus jusqu'ici, voient immédiatement qu'ils appartiennent, et l'expression est de Proust, à la même race, c'est-à-dire la race désinvertie en l'occurrence, et se découvrent immédiatement l'un à l'autre en somme et comme le bourdon et la fleur, enfin c'est un texte extraordinaire, c'est un des plus beaux textes de la recherche probablement, et s'empressent de faire l'amour. À quoi le narrateur, ce dont le narrateur retient qu'il y a une chose qui fait autant de bruit que la souffrance dans la vie, c'est le plaisir, puisqu'il entend les hurlements en particulier de Charles, mais la grande différence c'est que Charles et Jupien n'ont aucune envie d'être vus, en particulier Charles dont le narrateur découvre, en voyant son visage se décomposer littéralement quand il découvre Jupien, quand il aperçoit Jupien, quand le narrateur découvre que Charles en fait est une femme, puisque c'est l'expression qu'il emploie, ce moment de mise à nu de Charles est un moment qui n'aurait pas eu lieu si Charles qui pourtant a tant de plaisir à être contemplé en général, était en l'occurrence conscient du fait qu'il y a un spectateur. C'est la raison pour laquelle, je crois, la scène de Charles et Jupien... L'homosexualité masculine n'est pas la même ici, en l'occurrence, que l'homosexualité féminine, je ne sais pas si on peut le dire. Peut-être. C'est la raison pour laquelle, au début de Sodome et Gomorre, dans la scène à laquelle vous venez de faire allusion, l'accouplement de Charles et Jupien, le narrateur saisit le secret du plaisir, qui est un espèce de point aveugle de la recherche. Tandis qu'on ne trouve pas ça dans la scène de Montjouvin. Dans la scène de Montjouvin, ce qu'on éprouve, ce dont on fait l'expérience, c'est ce dont on fait l'expérience dans tout malheur amoureux. C'est précisément cette distance indépassable au sein duquel se joue le rituel artificiel, la mise en scène de l'amour. Comme dans les maisons de passe, d'ailleurs, un bordel est un théâtre. Et chez Proust, cette mise en scène, lorsque l'amour se met en scène, la vérité du plaisir se sophistique ou se masque et, en même temps, se dit une vérité, puisque tout amour se résout peut-être, je crois, pour Proust, en fin de compte, dans cette distance qui est indépassable, sinon par le travail de l'écriture. Ce sera seulement là où nous pourrons retrouver la proximité et le plus grand bonheur qui nous est donné de connaître dans la vie. Et par conséquent, il ne voit pas le plaisir à Montjouvin. Il voit plutôt le malheur essentiel de l'amour, c'est-à-dire la distance essentielle en laquelle tout amour finit par retomber. Il fait l'expérience de la distance. Dans l'Hôtel des Guermans, dans la scène de Jupien et Charlus, il saisit le mystère de la fusion des corps, au contraire, et ce râle, oui. Et ce râle auquel s'ajoutent, précise-t-il, des soucis immédiats de propreté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la fin de Sodome et Gomorre, il y a, on le dit souvent, mais peut-être pour le coup vraiment le plus beau passage de la recherche. Le moment où Albertine, voulant impressionner son amant, lui dit, il découvre qu'elle connaît très bien Mademoiselle Vinteuil, qu'elle la connaît fort bien. Et là, il y a un passage dans lequel, d'ailleurs qui est contemporain de l'aube, le soleil se lève et le soleil crève l'horizon à ce moment-là. Et c'est le moment où lui-même s'aperçoit qu'il pleure. Un passage où il découvre comme un abîme qui s'ouvre qu'en vérité, Albertine est elle-même homosexuelle. Et c'est le passage, alors qu'il s'apprêtait à la quitter juste avant, c'est le passage au terme duquel il annonce à sa mère, contre toute attente, qu'en vérité, il faut absolument qu'il épouse Albertine. De la plus grande tristesse naît le désir d'épouser Albertine. Il y a là un écho supplémentaire, le moment où Albertine révèle qu'elle est finalement de ce côté-là de l'amour. C'est-à-dire du côté d'une distance insondable dont il va ensuite faire l'expérience dans la prisonnière qui suit Sodome et Gomorre. Oui, oui. C'est le moment où la distance de Montjouvin s'instaure entre le narrateur et Albertine. Vous appelez ça la distance de Montjouvin, c'est beau. Oui, la distance théâtrale du sadisme. Puisque le sadisme est toujours une mise en scène théâtrale pour un regard. Et c'est même ainsi qu'il se pense et qu'il se jouit. Et que l'insertion de cette distance et la prise de conscience de l'amour nécessairement malheureux et de l'illusion aussi qui le faisait croire possible la fusion avec Albertine. Enfin, de nombreux textes. Le premier baiser avec Albertine quand il dit je reconnais à tous ces détestables effets que j'embrasse la joue d'Albertine est aussi le moment où l'on croit atteindre le point de la plus grande proximité et on réalise que ce qu'on croit atteindre est infiniment inaccessible. Est-ce que l'amour n'est pas fondamental ? Tout ça, c'est une leçon de mes églises. Je pense que vraiment, mes églises est la matrice. C'est le lieu d'apprentissage de la distance. Et comme vous disiez qu'il écrit l'habitude avec un grand H, on peut mettre un grand D à cette distance. Elle n'est pas mesurable quantitativement, cette distance. C'est-à-dire qu'en somme, il ne faudrait pas, non seulement l'erreur serait de spatialiser le temps, mais même ici de spatialiser l'espace. Puisque la distance est incommensurable, on ne peut même pas l'évaluer. Absolument. C'est une erreur de spatialiser l'espace pour une raison simple, c'est que l'espace n'existe pas. Il n'y a qu'un espace-temps. Et que l'espace-temps, c'est précisément ce qui demeure dans le sanctuaire de l'église. C'est-à-dire c'est une totalité, c'est une éternité, c'est-à-dire c'est une totalité de temps rassemblée sous un seul regard. On reviendra peut-être si nous parlons davantage de l'église, mais il dit dans le temps retrouvé que ça a une valeur d'éternité. On ira à l'église tout à l'heure avec vous, Jacques Darula, c'est promis. Restons encore un instant sur mes églises, justement, avant l'église. Venons-en au mésusage de l'église ou à la mésentente de l'église ou à la mésalliance. Restons encore là et peut-être dans ces échos. Est-ce que la distance de Montjouvin que le narrateur découvre entre Albertine et lui des années plus tard, à la fin de Sodome et Gomorre, ne condamne pas d'emblée à l'échec et n'explique pas justement à rebours toute la souffrance qui est celle d'emblée de l'amoureux, ne condamne pas d'emblée à l'échec toute l'entreprise de la prisonnière, c'est-à-dire l'entreprise finalement de séquestration d'Albertine. C'est-à-dire l'illusion qu'il y aurait à vouloir combler la distance en enfermant l'être qu'on aime, qui de toute façon, quand bien même il est enfermé, demeure un être de fuite et l'est même d'autant plus d'ailleurs qu'on l'a sous la main et en somme ne l'oriente pas vers la révélation de sa vocation d'artiste, c'est-à-dire aussi la découverte que seule, encore une fois, l'écriture, plus encore qu'une maison close au sens littéral du terme, est de nature justement à éventuellement combler ou meubler cette distance. Effectivement, la prisonnière est une entreprise folle, mais la jalousie est une entreprise folle puisqu'elle est le délire de la suppression de la distance. Et on peut dire en ce sens, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que lorsque Gilbert lui dit, mais du point de vue de l'espace logique, rationnel, pas de cet espace ontologique qui est ce que ressent l'enfant et qui est la vérité de l'existence des hommes et la véritable substance romanesque, c'est l'adoption pour laquelle lorsque Gilbert apprend au narrateur au début du temps retrouvé que le plus joli chemin pour aller à Guermande c'est de passer par mes églises, elle révèle, même si elle le dit sans en comprendre le sens, puisqu'elle parle encore une fois d'un espace objectif, alors que la vérité de l'espace romanesque et cet espace subjectif du désir que nous essayons de commenter à propos des deux côtés de mes églises et de Guermande, sans le savoir, Gilbert dit une vérité, c'est-à-dire que dans le côté de la proximité et de la fusion, est présent le côté de mes églises et la distance hante obscurément l'illusion de la fusion. Et dans La prisonnière, le narrateur sait, et c'est ce qui motive le délire de la jalousie, il le pressent à chaque instant, il sent la menace de la distance sous le... c'est même pas l'étreinte, c'est le plaisir si l'on veut, enfin sous l'illusion de la proximité telle que l'amour nous l'inspire. En même temps, cette menace de la distance, c'est Gilbert qui la lui enseigne ? Oui. Puisque Gilbert, à la fois, le passage auquel vous faites référence est un passage du temps retrouvé, dans lequel effectivement, donc on en a parlé déjà tout à l'heure, on y revient maintenant, Gilbert montre qu'il y a un sentier qui permet de rejoindre les deux côtés, de joindre les deux côtés, de joindre les deux bouts. Ils ne sont pas tellement éloignés l'un de l'autre. Bien sûr, mais peu importe, puisqu'ils ne sont pas éloignés objectivement, mais du point de vue romanesque de l'enfant, ils sont infiniment séparés. Mais du point de vue de celui qui souffre dans la prisonnière, peut-être précisément, ils sont plus proches qu'ils ne l'avaient cru quand il était enfant. Mais alors Gilbert, c'est également celle dont il croise le visage sous une haie d'aubépine. Oui. C'est également celle qui, n'étant vue qu'à travers le filtre, c'est beau comme un opéra d'ailleurs, ce passage-là, c'est magnifique, n'étant vue qu'à travers le filtre de l'aubépine, montre également à quel point le désir est tributaire du filtre qui s'interpose entre deux personnes. Oui. Tout à coup, je m'arrêtais. Je ne pus plus bouger. Comme il arrive quand une vision ne s'adresse pas seulement à nos regards, mais requiert des perceptions plus profondes et dispose de notre être tout entier. Une fillette d'un blond roux qui avait l'air de rentrer de promenade et tenait à la main une bêche de jardinage nous regardait, levant son visage semé de taches roses. Ses yeux noirs brillaient. Et comme je ne savais pas alors, ni ne l'ai appris depuis, réduire en ces éléments objectifs une impression forte, comme je n'avais pas, ainsi qu'on dit, assez d'esprit d'observation pour dégager la notion de leur couleur, pendant longtemps, chaque fois que je repensais à elles, le souvenir de leur éclat se présentait aussitôt à moi comme celui d'un vif azur, puisqu'elle était blonde. De sorte que, peut-être si elle n'avait pas eu des yeux aussi noirs, ce qui frappait tant la première fois qu'on la voyait, je n'aurais pas été, comme je le fus, plus particulièrement amoureux en elle de ses yeux bleus. Sous-titrage MFP. Alors, effectivement, nous avons parlé de Montjouvin, de la vastitude de l'espace du côté de mes églises, mais enfin, il y a un sphinx qui se dresse comme une stèle à l'entrée des contrées de mes églises, des contrées de la Mésalliance, du pays de la distance. C'est Gilbert, par-delà la haie d'Aubépine. Alors, la scène est extraordinaire, il faudrait la lire, puisqu'il y a véritablement un silence. Il n'y a plus qu'un oiseau, je crois, qui répète une note comme s'il voulait nous distraire du silence. Et cette note fait, par sa répétition lancinante, nous faire davantage entendre le silence intense que l'on éprouve, comme si, je ne sais pas, comme dans l'Apocalypse, il est dit qu'avant, quand on ouvre le septième seau, il y a un silence d'environ une demi-heure. On a l'impression que l'univers entier retient son souffle. Il s'attache à prolonger d'une note d'éternité, le mot là. Il y a aussi une ligne qui pêche, on voit le bouchon trembler, quelque chose va prendre, l'appât du désir va mordre, pour ainsi dire. Et puis, il y a tout un paragraphe où il décrit cette haie d'Aubépine, ces haies d'Aubépines qui ornent l'autel de Marie dans l'église, qui sont sacrées. C'est vraiment une sorte de révélation. Du moins, l'enfant va la vivre ainsi. Et là encore, la désillusion ou le sens objectif sera rétabli par le temps retrouvé. Donc, les haies d'Aubépines sont décrites avec un détail littéraire absolument extraordinaire. Elles deviennent une sorte de fleur charnelle, rose, qui appellent à la gourmandise, quelque chose que l'on veut manger, que l'on veut incorporer. Mais au fond, je crois que l'amour est assez cannibale chez Proust et qu'il s'agit toujours de s'incorporer autrui pour vaincre, justement, cette infinie distance qui est vraiment l'élément au sein duquel nous mourons. Nous sommes mourants, il faudrait dire plus exactement, l'eau dans laquelle nous nous noyons. Je ne connais aucun texte autant que celui de Proust qui nous fait sentir à quel point que nous nageons dans cette eau mortelle et y coulons progressivement. C'est quelque chose de suffocant. On comprend, en lisant Proust, ce que c'est qu'être dans le temps. Dans ce moment suspendu, ce temps suspendu, dans ce décor floral qui est un décor sacré, qui est la gloire qui environne l'apparition d'une vierge, de la vierge sur l'autel, apparaît cette jeune fille rousse ou blonde, Albertine et Brune, Gilbert et Blonde, avec des yeux noirs. Albertine a les yeux bleus. Elle a les yeux bleus et Gilbert a les yeux noirs. Ces yeux noirs sont des yeux qui fixent, des yeux hypnotiques, pour ainsi dire. Et donc, Gilbert est là et l'enfant est saisi. Elle fait un signe qu'il ne comprend pas. Ça aura le sens beaucoup plus tard. Et ses parents l'appellent bientôt parce qu'il ne faut pas parler à Swan qui a fait un mariage catastrophique et les honnêtes gens de Combré doivent éviter ce côté. D'ailleurs, on... Gilbert est la progéniture de ce mariage. C'est l'enfant de Swan et d'Odette. Et d'ailleurs, on était allés de ce côté, ce qui ajoute encore davantage à la force de surprise et au miracle de l'apparition de Gilbert, puisqu'on était allés du côté de Tansonville. C'est le côté... On passe par Tansonville pour aller à mes églises où se trouve la propriété de Swan parce qu'on pensait précisément que les Swan n'étaient pas là, qu'il n'y aurait personne. Et donc, dans ce vide, surgit tout d'un coup les yeux noirs de Gilbert. Et on apprendra à la fin du livre... Alors, on peut dire là aussi cette cristallisation amoureuse qui sera à l'origine de l'amour du narrateur à un âge, car Proust excelle à mélanger les âges tant l'enfance est présente dans l'âge adulte. On se demande parfois s'il s'agit d'un enfant de 6 ans ou d'un jeune homme de 20 ans. Donc, tout l'épisode, dans Les jeunes filles en fleurs, de l'amour du narrateur pour Gilbert dans Les jardins des Champs-Élysées, dont la source, qui ne sera que le commentaire ou le développement de cette première rencontre muette, de ce mutuel saisissement de regards. Et Gilbert fait un signe... Enfin, la petite fille blonde aux yeux noirs fait un signe au narrateur qu'il ne comprend pas. Il pense que c'est un signe de mépris, comme elle croira aussi. D'ailleurs, qu'il la méprisait et qu'il ne voulait pas s'arrêter, alors qu'en fait, cet instant est chargé de désirs. Et on apprendra que, en fait, c'était un geste où elle l'invitait à aller à Roussinville, donc dans le sous-sol, dans les souterrains du donjon de Roussinville, pour se livrer à des jeux sexuels dont le grand metteur en scène, le grand maître, était Théodore, celui qui travaille chez l'épicier Camus, si je ne me trompe. Et par conséquent, un geste dont le sens est trivial et obscène. Alors que sur ce hiéroglyphe du désir, le texte, lui, et je pense que le regard de l'enfant dans sa naïveté est plus lucide, en un certain sens. Il est romanesquement plus lucide. C'est toujours du côté de l'illusion que se trouve la vérité du désir que ce qu'il apprendra, que la plate vérité, finalement, qui sera révélée du côté dans le temps retrouvé. Ce qui fait de Roussinville, d'ailleurs, la pointe extrême. Il y a le porche de Saint-André-des-Champs où l'on attend sans fin cette femme qui doit naître du paysage et résoudre par l'étreinte la souffrance de la distance. Puis le souterrain du donjon de Roussinville où se joue ce râle de plaisir qu'il entendra au début de Sodome et Gomorre et qui est comme une espèce de menace d'effroi et de désir. On ne désire que ce qui nous effraie, qui est déjà latent, même dans le récit de Combray. La lune plonge lui dans les poids de chaque branche vers une poisse ou de la mer. Oh, bien ému, Les temps reflètent profonds miroirs la silhouette du sol noir où le vent plonge... Merci Jacques Dariula. On se retrouve demain, c'est-à-dire pour nous, tout de suite, pour la suite de cette conversation entre Église et Aubépine. Et pour l'heure, on retrouve comme tous les jours le journal des Nouveaux Chemins de la Connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. On change de sujet, on passe de la recherche du temps perdu aux comédies de remariage, puisqu'on continue aujourd'hui notre semaine consacrée à Stanley Cavell, ce philosophe unique et indescriptible dont Sandra Logier vient nous parler chaque jour. Bonjour Sandra Logier. Bonjour. Vous êtes spécialiste de Stanley Cavell, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la philosophie américaine et sur la philosophie du langage ordinaire. Avant-hier, avec vous, on a vu ce que voulait dire pour Stanley Cavell que de penser l'ordinaire. Hier, vous nous avez présenté le lien qu'il y avait entre Shakespeare et le scepticisme et aujourd'hui, c'est de cinéma dont nous allons parler et plus particulièrement de ce genre de film que Cavell invente littéralement et qu'il nomme les comédies de remariage. Alors, on peut avoir l'impression qu'on change complètement de sujet, mais en fait, pas du tout, puisque les comédies de remariage sont une autre réponse, une autre voie que Stanley Cavell explore à partir de ce même constat qu'est le scepticisme. Nous avions parlé hier de cette dimension tragique de la condition humaine dès lors qu'on prenait conscience du fait que l'on ne pouvait rien connaître et rien savoir. On avait invoqué pour cela Shakespeare. Et aujourd'hui, c'est plutôt une attitude qui serait plus positive et même comique puisqu'il s'agit de comédies de remariage. C'est plutôt donc cette réponse-là au scepticisme que nous allons voir en parlant de cinéma. Sandra Logier. Oui, en effet, hier, nous étions dans cette tragédie du scepticisme. Le fait qu'autrui nous soit inaccessible et inaccessible parce que nous ne voulons pas nous ne voulons pas le connaître et non pas parce qu'il ne peut être connu. Et l'idée assez géniale de Stanley Cavell, lorsqu'il se tourne vers le cinéma, comme illustration de cette question du scepticisme, c'est de prêter attention à un genre qu'il va appeler comédie du remariage. Et qu'il crée, ce genre. Et qu'il est un genre qu'il va, en effet, inventer de toute pièce, même si c'est un genre bien constitué dans l'histoire du cinéma de Hollywood. Stanley Cavell va décrire un certain nombre de traits, donc assez variables et pas toujours stables, qui caractérisent un ensemble de films qu'il va appeler comédie du remariage et qui vont constituer pour lui une autre réponse, un autre traitement de la question sceptique. Et autant la tragédie donnée à la question sceptique une réponse négative, très fortement négative, eh bien, la comédie va répondre par un oui, par quelque chose de positif à la question du scepticisme. Mais il faut bien se rendre compte que c'est la même question. L'arrière-plan est le même et d'ailleurs, on va retrouver ces thèmes chexperiens dans les comédies. Mais ce que va faire la comédie du remariage, c'est reprendre la question de la séparation et du scepticisme qu'elle va représenter sous la forme du divorce et de la séparation, la séparation d'avec le monde et d'avec l'autre. Et donc, elle va remettre ensemble le monde et l'individu, ou remettre ensemble les personnages. le genre comédie du remariage. Vous dites que Stanley Cavell l'invente. Il l'invente au sens où il va dire qu'il y a une structure commune à tout un ensemble de films qui sont tous sortis dans les années 30 et 40 Hollywood. Et cette structure, qu'est-ce que c'est ? C'est en effet un couple qui va se séparer au début et se réconcilier à la fin. Et c'est cela, dont le remariage. Alors, vous dites un couple, mais il faut préciser ici que dans la plupart des films dont parle Stanley Cavell, il y en a huit, je crois, donc ils se passent tous autour des années 40. C'est le début du cinéma parlant. Dans la plupart de ces films qui commencent, comme vous l'avez dit, avec une séparation, puis qui se termine avec un remariage, alors plus ou moins symbolique, il n'y a pas toujours de fait, effectivement, un remariage. Dans la plupart de ces films, donc, ce sont les femmes qui quittent leur mari, leur époux. Et ça, ce n'est pas rien de le dire, puisqu'il y a toute une dimension peut-être plus féministe qui est importante d'aborder ici. Alors, de fait, la rupture est très souvent dans ces films du fait de la femme qui ne supporte pas les conditions de la vie qui lui sont offertes dans le mariage. Mais il faut aussi se rendre compte que l'ensemble de ces films, on y trouve, par exemple, New York, Miami, It Happened One Night, avec le dette Colbert et Clarence Gable, on trouve aussi L'impossible Monsieur Bébé, Bring Your Baby, avec Harry Grant, Catherine Hepburn, ce sont des films qui ne contiennent pas forcément ce schéma de remariage, sans ce rique de divorce et de remariage. Mais ils ont tous une sorte d'interrogation commune qui est, en effet, qu'est-ce que c'est qu'un couple ? Qu'est-ce que c'est qu'être ensemble ? Pourquoi faudrait-il être ensemble plutôt que tout seul ? Et en effet, il pose la question aussi de la femme. Stanné Cavell va dire, c'est l'invention d'une nouvelle femme, ce que fait Hollywood. Ce qui est très intéressant avec cet ensemble de films et ce que Cavell en montre, c'est qu'il s'agit des premiers films importants de l'ère du parlant et donc le fait qu'il y ait la possibilité de montrer à l'écran cette parole humaine, puisqu'on parlait de la voix, du langage ordinaire, il y a une connexion très forte avec l'ensemble de réflexions de Cavell sur le langage. Qu'est-ce que cela change pour le cinéma que l'on puisse voir, entendre des conversations à l'écran ? Et qu'est-ce que cela change pour l'humanité et pour la femme que l'on puisse entendre ces femmes affronter les hommes, prendre la parole et en effet s'affirmer très fortement dans la conversation. Et c'est cela aussi l'enjeu de ces comédies. On voit bien qu'avec ces comédies de remariage, on est au cœur de la pensée de Stanley Cavell et que tout y est. Puisqu'on a à la fois, vous l'avez dit, l'importance de la conversation, du langage, on l'avait évoqué lundi sur l'importance du langage ordinaire. On a également cette démarche qui est celle de Stanley Cavell d'aller chercher dans des domaines qui ne sont pas a priori considérés comme étant philosophiques, des aliments, une nourriture pour penser, pour accroître le champ de la philosophie et la décloisonner littéralement. On a vu qu'il parlait de Shakespeare, de littérature, il parle également de cinéma. Donc, on a beaucoup de choses dans ces comédies de remariage et on a également cet aspect comique, le comédie, qui est une forme de réponse au scepticisme. Alors, à partir de tous ces éléments-là, une dernière question pour quand même vraiment comprendre ce qu'est la comédie de remariage. Pourquoi est-ce que c'est important que ces comédies soient des comédies de remariage et non pas simplement de mariage ? Sandra Logie. Alors, pourquoi le remariage ? Parce qu'il y a précisément cette séparation, cette rupture au début qui est donc une sorte de figuration de la perte du monde et de l'autre. Et comment est-ce qu'on va arriver à surmonter cela, à surmonter le scepticisme ? Eh bien, par une voie inverse de la tragédie, c'est-à-dire non pas la méconnaissance, le refus de l'autre, mais la reconnaissance d'autrui. Et comment s'opère cette reconnaissance ? Eh bien, par la conversation, par le langage, par cet échange verbal brillant, quasiment inimitable que l'on a dans l'ensemble de ces comédies. Voilà, merci beaucoup Sandra Logier, on se retrouve demain pour continuer à parler de cinéma, mais cette fois d'un cinéma bien différent. A demain, merci. Merci à tous, les Nouveaux Chemins c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur Proust en compagnie du philosophe Jacques Dariula et de cette semaine sur Stanley Cavell en compagnie de la philosophe Sandra Logier. On se retrouve aussi sur Internet quand vous voulez, notre site Internet où vous attendent bibliographies et téléchargements annotés. Dans la bibliographie, je vous l'ai dit lundi dernier, la présence de la recherche du temps perdu en Quarto Gallimard, donc chez Gallimard dans la collection Quarto qui concentre l'intégralité de la recherche en un volume, c'est quand même très pratique, et l'édition sonore dans la recherche du temps perdu lue par André Dussolier, Lambert Wilson, Guillaume Gallienne, Robin Renucci, Michael Lonsdal et Denis Podalides. Permettez-moi d'insister sur la lecture que Bruno Gallienne propose notamment de Sodome et Gomorre, c'est une pure merveille. 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada